L'Évangile du jour Salut c'est Daria, qu'il est bon de lire la parole de Dieu ensemble. Je prie que le passage d'aujourd'hui puisse t'inspirer et t'aider à comprendre un peu plus le caractère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lisons Jean 15, versets 18 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisis en vous prenant dans le monde, voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Le monde aime ce qui est à lui. Le monde aime ce qu'il comprend et ce qu'il connaît. Peut-être as-tu déjà remarqué que le nom de Jésus dérange. Il ne laisse pas indifférent. Et parfois, on peut même être confronté à des réactions violentes à son encontre ou dans le simple fait de dire que l'on est chrétien. Alors quand on lit ce passage, on comprend pourquoi. Le monde aime ce qui lui appartient. Depuis que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous vivons peut-être encore dans ce monde, mais nous ne faisons plus partie de ce monde. Nous sommes des enfants de Dieu, et notre monde est le royaume de Dieu. Quand nous comprenons ça, il paraît évident que le monde ne peut nous aimer. Il y a tout de même quelque chose à faire. C'est de partager la bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas. Puisqu'à la seconde, une personne a la révélation de ce nouveau monde, alors son intelligence sera renouvelée et ses yeux seront ouverts pour comprendre le royaume de Dieu, l'amour inconditionnel du Père et l'œuvre de Jésus à la croix. Comment partager la bonne nouvelle ? Lisons le verset juste avant. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est par l'amour que l'on a les uns pour les autres, nous les chrétiens, que le monde saura que nous sommes disciples de Jésus. Ils seront interpellés. Certains réagiront de manière négative, mais pour d'autres, ce sera une porte du salut. Nous pouvons faire face à la haine ou à des commentaires fâcheux, à des insultes ou à des moqueries quand nous parlons de Jésus ou quand nous partageons notre foi. Mais nous pouvons aussi simplement être une lumière dans ce monde, dans notre quotidien. Une lumière qui éclairerait le chemin de ceux qui sont perdus pour qu'ils puissent enfin voir et comprendre l'œuvre de Dieu. Alors que veut dire vivre le royaume de Dieu ? C'est vivre les valeurs de Dieu dans son quotidien, avec sa famille, ses amis, son collègue de travail ou ses voisins. Les valeurs de l'amour, du pardon, du partage, de la bienveillance et encore tant d'autres que l'on retrouve dans la Bible et qui reflètent le caractère de Dieu. Je t'encourage aujourd'hui à essayer de mettre en pratique les valeurs de Dieu dans ta journée. Parce que n'oublions pas, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Sois béni et bonne journée. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.